Alors, on est presque au bout de nos peines. On a trouvé dans les vidéos précédentes deux relations qui relient la pente et l'ordonnée à l'origine de la tangente qu'on cherche. Donc, c'est la tangente qui est à la fois tangente au cercle et à l'hyperbole, qui a pour équation y égale mx plus p, et donc m et p vérifient ces deux relations-là. Alors, maintenant, il faut qu'on trouve m et p. Il y a plusieurs manières de faire pour ça, évidemment. Ce que je vais faire, déjà, c'est partir de cette relation-là, ici. Celle-là, p² plus 4 moins 9m², elle va me permettre d'isoler p. Alors, je vais écrire que p² est égal à 9m² moins 4. Et donc, ici, p, ça va être plus ou moins racine carrée de tout ça. Et, en fait, c'est forcément la racine carrée positive, puisque, ici, l'ordonnée à l'origine de ma tangente, comme tu le vois ici, elle est forcément positive, puisque, ici, pour avoir une ordonnée à l'origine négative, il aurait fallu, en fait, se placer dans cette partie-là du plan, donc sur cette partie-là du cercle. Donc, forcément, p est positif. Donc, ici, p² égale 9m² moins 4 donne que p est égal à racine carrée de 9m² moins 4. Alors, maintenant, je peux utiliser cette deuxième équation de plusieurs manières différentes. En fait, ce que je vais faire, déjà, c'est additionner les deux équations. Comme ça, je vais supprimer les p². Donc, je vais additionner ces deux équations-là. J'ai donc p² moins p² qui vont s'annuler. Ensuite, je vais avoir 4 moins 9m² moins 8mp plus 16 égale 0. Et je vais me servir de cette équation-là pour isoler p. Alors, je vais déjà passer les moins 8mp de l'autre côté. Je vais écrire ça comme ça. 8mp est égal à, donc, j'ai 4 plus 16 qui est égal à 20, moins 9m². Maintenant, je vais diviser les deux membres par 8m. Comme ça, je vais obtenir une expression de p en fonction de m. Alors, ça va me donner p est égal à 20 moins 9m² sur 8m. Voilà, donc, tu vois que j'obtiens deux expressions pour p. Maintenant, ce que je peux faire, bien sûr, c'est dire que ces deux expressions doivent être égales, ce qui va me donner une autre équation dans laquelle je n'ai plus que m. Donc, je vais écrire cette équation-là, mais je vais le faire en haut. Alors, c'est 20 moins 9m² sur 8m égale, alors, l'autre partie, c'est ça, racine carrée de 9m² moins 4. Racine carrée de 9m² moins 4. Voilà, donc, ça, c'est l'équation que j'obtiens. Maintenant, je vais essayer de la résoudre pour trouver les valeurs possibles de m. Alors, donc, je vais tout multiplier par 8m pour ne plus avoir de dénominateur. Donc, j'ai 20 moins 9m² égale 8m fois racine carrée de 9m² moins 4. Maintenant, je vais tout élever au carré pour me débarrasser de la racine carrée ici. Alors, j'ai déjà 20². 20², ça fait 400. Ensuite, j'ai le double produit. Alors, 20 fois 9, 2 fois 9, ça fait 18. 20 fois 9, ça fait 180. Il faut que je prenne le double produit. Donc, moins 360 fois m². Et puis, il faut ajouter le carré de ce terme. Donc, plus 81m puissance 4. Et de l'autre côté, j'ai le carré de 8m qui est 8 fois 8, ça fait 64. Donc, 64m² facteur du carré de cette racine carrée qui est donc 9m² moins 4. Alors, je vais développer ce terme-là. Donc, je réécris le membre de gauche. 400 moins 360m² plus 81 fois m puissance 4 égale. Alors, ici, je vais avoir 64 fois 9, 64 fois 9. 64 fois 10, ça fait 640. 640 moins 64. Alors, ça fait 640 moins 60, ça fait 580. Moins 4, ça fait 576. Donc, ici, je vais avoir 576m puissance 4, moins 4 fois 64. 4 fois 64, ça fait 2 fois 128, ça fait donc 256. Donc, moins 256 fois m². Alors, maintenant, je vais tout passer au membre de droite. Donc, je vais déjà avoir 576m puissance 4, moins 81m puissance 4. Alors, 576 moins 81. 576 moins 100, ça fait 476. Il faut que j'ajoute 19. Donc, ça fait 486 plus 9. Ça fait 495. Donc, je vais avoir ici 495m puissance 4. Ensuite, les m², j'ai 360 moins 256. Ça fait 104. Donc, plus 104m². Et puis, le terme constant, c'est celui-là, donc, que j'ai passé de l'autre côté, donc avec un signe moins, moins 400 égale 0. Et là, j'obtiens un polynôme de degré 4, mais on va le résoudre comme si c'était un polynôme de degré 2. Donc, on sait que les solutions, eh bien, c'est m² égale moins b, donc moins 104, plus ou moins racine carrée du discriminant. Alors, le discriminant, c'est 104 au carré moins 4ac. Donc, plus 4 fois 400. 4 fois 400, ça fait 1600. Donc, j'ai ici plus 1600 fois 495. Voilà, le tout divisé par 495 fois 2. Donc, 500 fois 2, ça fait 1000. Ici, j'ai donc 990. Voilà. Donc, on obtient ça, cette valeur de m². Et on peut la calculer, évidemment. Je vais la laisser là pour cette fois-ci, puisque la vidéo est déjà un petit peu longue. On fera ça dans la prochaine. Et ensuite, ce qu'on peut voir déjà, c'est que nous, rappelle-toi, on cherche une tangente croissante, donc une valeur de la pente positive. Donc, a priori, ici, il va falloir prendre un signe plus ici. Voilà. Donc, on obtient cette relation-là. Et pour l'instant, je vais stopper ici. On va s'arrêter là. Et on reprendra les calculs un peu plus tard dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501